Le 21 septembre 1792, l'Assemblée de la Convention qui succède à la législative se réunit pour la première fois et proclame l'abolition de la royauté. Dès le lendemain, les députés décideront et les actes publics seront datés de l'an 1 de la République. Ainsi commence la première République française, même si elle n'a pas été proclamée officiellement en tant que telle. Ce vote de la Convention était la suite logique d'une crise politique marquée par la tentative de fuite de Louis XVI en juin 1791 et par la prise des Tuileries en août 1792. La victoire militaire de Balmy, la veille 20 septembre, a pu confirmer les députés de la Convention dans leur décision d'abolir la royauté. Cette première République française prendra fin en 1804 avec la proclamation du Premier Empire. La France connaîtra pendant le XIXe siècle l'internance entre plusieurs régimes politiques avant que le régime républicain ne s'installe définitivement dans les années 1870.